donc on va découvrir la chaîne d'énergie et la chaîne d'information comment fonctionne cette porte de garage automatique donc cette porte de garage peut donc va s'ouvrir et se fermer grâce ici à la télécommande quand on va appuyer sur la télécommande ça va transmettre l'information au module radio qui va donner l'ordre au moteur de actionner la chaîne et le pignon pour ouvrir la porte de garage en même temps il y aura un gyrophare ici qui permettra de sécuriser en tout cas l'ouverture de garage quand la porte est ouverte s'il ya un obstacle entre le capteur entre les photos cellules la porte ne va pas se fermer donc on va analyser le système de la porte de garage automatique la porte de garage bien sûr elle fait quoi elle l'ouvre où elle ferme la porte de garage c'est le système fait ça il va avoir besoin d'entre d'être alimenté en énergie par la prise secteur la prise classique qu'on branche et un transformateur qui va permettre de réduire un petit peu le voltage et ben c'est la partie ce qu'on appelle alimenté donc on a 220 volts qui vient de l'EDF qui est transformé en une tension plus basse un moteur qui va bien sûr servir à ouvrir ou fermer la porte de garage on va l'appeler cette partie là convertir pourquoi parce qu'on va lui donner de l'énergie électrique il va la transformer en énergie mécanique mécanique ça veut dire c'est une énergie de mouvement c'est bien on lui donne l'électricité ça transforme en mouvement on va bien sûr cette énergie là la distribuer par câble il va falloir bien sûr cette énergie qu'on a transformé en mouvement la transmettre jusqu'à la porte de garage pour cela dans ce cas là on a une chaîne plus un pignon plus des pignons c'est ce qu'on appelle la chaîne d'énergie qui permet d'ouvrir et fermer la porte on va se poser la question maintenant quelle information a besoin le système pour fonctionner qu'est ce qu'on va lui donner comme information pour se déclencher première chose et ben quand on appuie sur la télécommande c'est la première information mais il ya une deuxième information c'est aussi la présence d'un objet d'un obstacle au milieu de le de la porte de garage on va falloir acquérir ces informations pour acquérir on va avoir besoin de capteurs donc ici deux photos cellules ici qui vont détecter la présence d'objets ou d'un module radio qui va détecter qui va recevoir l'information de la télécommande on a ici enfin ceux de ces informations là on va les traiter pour les traités on va avoir besoin d'une carte électronique là dans ce cas là c'est une simple carte électronique mais ça pourrait être une carte arduino par exemple qu'on utilise très souvent et c'est à l'intérieur de cette carte électronique on va trouver le programme qui va traiter toutes ces informations il va falloir ensuite communiquer les ordres donnés par la carte électronique par câble si cette fois ci et c'est là qu'on va faire le lien avec ces câbles pour communiquer directement allumer un gyro phare et envoyer un ordre d'ouverture de fermeture à la chaîne d'énergie donc c'est à dire en moteur et on appelle ça ici la chaîne d'information en résumé la chaîne d'information gère les informations et transmet des informations la chaîne d'information on va avoir des consignes une certaine info qui va va falloir acquérir traiter et communiquer à la chaîne d'énergie la chaîne d'énergie on lui donne une énergie d'entrée on va avoir une partie alimentée distribuer convertir transmettre qui va permettre de faire une action l'action d'ouvrir par exemple et de fermer la porte de garage voilà maintenant c'est à vous de jouer avec les exercices